Musique Je n'ai rien pour vous. Merci. Excusez-moi, est-ce que M. Goldinger est là, s'il vous plaît ? Il habite l'hôtel ? Je n'en sais rien. Je l'ai aperçu au moment où il descendait de voiture. Il est entré chez vous. Goldinger. Non, je n'ai rien à ce nom, monsieur. Et M. Padenberg ? Le directeur Padenberg. Oui, je désire lui parler. Vous voyez, c'est un vieil ami. Cela me semble difficile. Il a une réception dans quelques instants. Réception ? La chambre de commerce. Et la réception sera suivie d'un déjeuner. Est-ce que vous pouvez me prévenir de l'arrivée du ministre ? Naturellement. Merci. Qui dois-je appeler, monsieur ? Monsieur Padenberg, je vous prie. Ah, le directeur Padenberg. Je peux fumer ? Mais bien entendu. M. Padenberg va venir. Merci. Mais bien sûr, j'avais raison. Goldinger. J'ai cru que je m'étais trompé. J'étais dans le tramway. Je t'ai vu descendre de voiture. Je passais par hasard. Tout de suite, je me suis dit, c'est Goldinger. Pardon, excusez-moi. Vous désirez ? Tu ne me reconnais pas ? Hofer. Robert Hofer. Badaïbling, 1946. 1946. Oui, il y a longtemps, c'est vrai. J'ai rien oublié de ces années-là. C'est la raison pour laquelle je t'ai tout de suite reconnu. J'ai une bonne mémoire. En dépit du temps écoulé. Je te dérange. Badaïbling, 1946. Robert Hofer. Oui, oui, c'est exact. À présent, je me souviens, oui, naturellement. Hofer. Robert Hofer. Tu m'as vu en passant par hasard. Oui, je passais en tramway. Je t'ai vu descendre de voiture, je t'ai vu qui pénétrait ici. Je me suis permis de te demander. Sur l'ardoise, il n'y avait écrit Badenberg. Ah oui, parce que le portier et le chauffeur à qui j'avais demandé le nom de l'homme qui venait de descendre de voiture et d'entrée disait que tu étais le directeur Badenberg. Est-ce que tu as parlé de Goldinger à quelqu'un ? Oui, j'en ai parlé, mais sans y attacher d'importance. Je te dérange sans doute. Oh non, 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 j'ai plusieurs choses à faire, mais pas tout de suite. J'ai quelques minutes. Tu as du temps ? Bien sûr, j'ai tout mon temps, j'ai rien de spécial à faire. Voulais-tu aller, tu as rendez-vous ? Non, non, aucun, je suis libre, j'ai absolument tout mon temps. La chose la plus importante pour moi, c'est de t'avoir retrouvé. Très bien, alors voilà, je vais chercher ma voiture. Tu vas sortir, tu prends la rue sur ta droite, celle qui va sur l'opéra. Et une fois là, tu m'attends. Entendu, je vais y aller. Tu montras en vitesse, autant que je sache, le stationnement est interdit. Entendu, je fonce, je t'attendrai à l'opéra. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, on peut téléphoner ? Oui, monsieur, de ce côté. Merci. Oui, allô ? Ah, c'est toi. Où es-tu d'Ange, je t'attends ? Je suis désolé, Irène, seulement je viens de retrouver un camarade d'enfance, Goldinger. Je t'en ai parlé souvent. Oui, et ce Goldinger, je l'ai vu descendre de voiture. Oui, Bad Eibling. Tu t'en souviens ? Mais pourquoi pas, Denberg ? Ah oui. Oui, mais pas trop longtemps. Le déjeuner est prêt. Oh, oh, ça ne te dérange pas que je foule dans ta voiture ? Non, pas du tout. Le cendrier est là. Merci. Seulement si ça te dérange... Non, ça ne me dérange pas. Je suis désolé de t'avoir obligé de manquer ta réception. Sans importance. On aurait pu se revoir un autre jour. J'ai tout mon temps. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu as du boulot ? Quelle profession tu avais à l'époque ? Tu étais peintre, si je me souviens. Oui, dessinateur. Tu te souviens de ça ? Seulement à présent, c'est moins enlouisant. Je peins des amois rustiques. Explique-moi un peu. Des amois rustiques ? Comment te dire ? Je fais ça pour un supermarché. Je peins des trucs devant les clients. Ils me regardent peindre. Oh, c'est une sorte d'attraction. Vois-tu, j'ai parcouru des kilomètres pour aller repérer les originaux. J'ai pu retrouver de beaux modèles anciens. Il y en a d'extraordinaires. J'ai réussi à recopier de très jolies choses. Et j'arrive à faire des œuvres d'âme. On dirait que ça marche pour toi. Oui, ça marche assez. T'es sûr que je ne te dérange pas ? Oui, je t'ai dit que non. Pourquoi ce nom de Paddenberg est plus Goldinger ? Je me suis toujours appelé Paddenberg, Oswald Paddenberg. Et Goldinger ? Sache que même au camp, j'avais un faux livret, le livret militaire d'un mort. Monsieur ! T'as vu que ça a créé civilisation, ici tout est très dur. Je souhaite绿ifier les siamo russes post potrzebables à la salle de Paddenberg. Il a gardé une puissance très长aine, Et je sais que ça permet de se pertenir à l'OSMr. Nous étions au camp, quand je me suis évadé, cet Américain. Tu te souviens de ce qui s'est exactement passé? Bien sûr. Il a été tué. Tué? Oui, c'est le lendemain matin qu'on l'a trouvé. Frappé à la nuque. Jamais il n'a repris connaissance. Il t'a pris en chasse. C'est-à-dire que c'est... C'est Goldinger qu'ils ont pris en chasse. À cause du meurtre. À cause de quoi? Du meurtre. Oui. Ils t'ont cherché pendant des années à cause de ce meurtre. Tu as une cigarette pour moi? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu as une cette marque-là. Tu as pu aller te planquer à l'étranger, les trucs? Oui, oui. Tu as eu assez de fric pour aller? Jusqu'en Amérique du Sud? Au début, oui. Dis-moi. Oui, Alphonse. Tu as vraiment une excellente mémoire. Au bout de tant d'années, tu m'as reconnu. Et surtout en me voyant par une fenêtre. Il y avait quelqu'un d'autre dans le tram ou il n'y avait personne? Non, non, il n'y avait personne d'autre. C'est une veine de t'avoir retrouvé. Je ne te lâche plus une seconde, je suis bien trop content. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Où veux-tu qu'on aille? Ça m'est égal, tu sais. Je t'ai dit que j'ai tout mon temps. Tu ne peins pas tes trucs au marché? Non, 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 je n'ai pas d'obligation. Je suis libre de monter. Ah, la liberté des artistes. Très bien, je sais où on va aller se balader. Je connais un excellent restaurant à Forstenrider Park. Je pense qu'il te plaira. Qu'est-ce qu'il y a, Alphonse? Je réfléchis. Je passe mon temps réfléchir. Que se passerait-il si d'autres me reconnaissaient? Si on savait, je serais dans une sale situation. Comment veux-tu que l'on puisse te reconnaître? Combien veux-tu, pour ne rien dévoiler? Combien? Oui, pour arriver à oublier tout ça. À l'époque, ils m'ont pressé de tous les côtés, comme un citron. Je n'ai pas dit un mot. J'ai toujours pensé qu'on se reverrait un jour. Dis-moi pourquoi je le dirai aujourd'hui. On me liquiderait. Ce n'est pas par moi qu'on risque de savoir quelque chose. On me liquiderait. Alphonse, est-ce que tu supposes que je peux parler? Peut-être que oui. Je suis passé dans ce qu'on a les mille jours. Il y a des fois et à chaque fois, je suis perdu. Je ne sais plus où je suis. Il y a un panneau plus loin, je crois. Tout près d'un buisson. Tu veux aller voir? Oui, naturellement. C'est un chemin qui part dans la forêt? Alphonse! C'est un chemin qui part dans la forêt. C'est un chemin qui part dans la forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous disiez qu'il n'était pas rentré pour déjeuner. Où était-il? Vous en avez une idée? Il travaille dans un supermarché. Il peint des armoires rustiques. Il m'a appelé et il m'a dit... Je vais rentrer plus tard. Mais il n'est pas rentré. Il ne vous a pas rappelé pour dire qu'il avait un petit empêchement de dernière heure et qu'il pensait revenir plus tard? J'espérais que vous auriez une indication à nous donner. Indication? Non. Je n'en ai pas. Aucune? Non. Madame Offer, il est 21h à présent. Quand votre mari vous a-t-il téléphoné? Il était midi. À midi, il vous téléphone pour vous dire qu'il rentrera un peu plus tard. Et il n'est pas rentré. Pas plus que pour dîner. Et pourtant, ça ne vous inquiétait pas. Non. Vous savez, mon mari était un artiste. Pas un génie, mais un artiste. Seulement, pas besoin d'être un grand artiste pour se comporter comme un bohème. Je sais. Je veux dire, il n'avait aucune notion du temps. C'était un homme qui prenait très vite une décision, faisait autre chose et qui oubliait ce qu'il avait décidé une seconde à l'autre. J'ai pensé qu'il avait été peut-être voir un ami. Ou avoir quelque chose d'autre à faire. Lui connaissiez-vous des ennemis, madame? Non. Ce n'était pas un homme à avoir des ennemis. C'était plutôt le genre de garçon qui passait son temps à chercher comment rendre service aux autres. Le genre de garçon que tout le monde adorait. Il ne détestait personne et personne ne le détestait. Je pense qu'il n'avait pas suffisamment de talent pour qu'on le déteste. Donc il devait avoir beaucoup d'amis. C'était un homme très gentil. Il n'avait que des amis, mais comment peut-on savoir jusqu'à quel point peut-elle être l'amitié? Oui, oui, c'est évident. Quelle est votre profession, madame Monferro? Je suis secrétaire. Je travaille dans une grande fabrique. J'avais pris ma matinée car je devais aller voir mon médecin. Et après cela, où étiez-vous? À mon travail. À peu près vers une heure et demie, j'étais au bureau. Tu es dans Forstain Raider Park. Aux environs d'une heure et demie, vous m'avez dit? Oui. Aux environs. C'est ma belle-mère qui rentre. Vite-elle ici? Non, seulement elle vient quand elle veut. Et bien, pourquoi tu laisses la clé dans la serrure? J'ai plus le droit d'entrer. Mais si, j'ai oublié d'enlever les clés. T'es folle ou quoi? Je t'avais dit de ne jamais laisser ton trousseau sur la porte. Tu as de la visite? Bonjour. Ce sont des policiers, maman. Des policiers? Pourquoi des policiers? Robert a été retrouvé dans Forstain Raider Park. Il est mort. On l'a assassiné, mère. Robert et... Oui, on l'a assassiné, maman. Il est mort. Pleure, maman, pleure, mais ça ne sert à rien. C'est inutile. C'est elle. C'est elle la responsable. C'est elle qui a tué mon petit. Il est mort de sa faute. C'est elle qui l'a supprimé. J'en suis sûre, monsieur. C'est sa faute. Pourquoi voulez-vous? Je sais qu'elle le a hissé. Oui, elle le a hissé. Il y a longtemps. Elle l'a toujours haï. C'est à l'heure. Nous allons vous recenduire chez vous. Mon petit. Oui, allô? Oswald. Coucou. Téléphone pour toi. Le téléphone? À une pareille heure. Oui, je vous écoute. Je parle à monsieur Goldinger. Pardon? Allô? Répondez, voyons. Allô? Qui était-ce, Oswald? Qui était cette femme? Je n'en sais rien du tout. Elle n'a pas dit son nom. Que voulait-elle? Elle a dû faire un faux numéro. Oui, c'est forcément ça. Mais tu es blême, Oswald. Moi? Oui. Tu es ridicule. Cette femme t'a fait une grosse impression. Oui. Elle n'a pas eu l'air effondrée. Oh, ne te fie pas aux apparences. La douleur ne se mesure pas fatalement aux signes extérieurs. Eh oui, Harry. Mais elle est intéressante. Le ménage ne semblait pas tellement soudé. Et si nous en croyions la belle-mère, il était complètement raté. Oh, les belles-mères, mon vieux, n'ont jamais adoré les femmes de leur fils. C'est tout naturel. Mais c'est un rail sur lequel on peut rouler. C'est peut-être elle qui a donné l'ordre de le tuer. Doucement, tu vas trop vite. De la façon dont cette femme nous a parlé de son mari, elle n'avait qu'à le plaquer tout simplement, non? Elle n'avait qu'à partir et elle pouvait être tranquille. Elle n'a pas de raison pour le faire abattre. Un homme qui n'a aucun ennemi, qui rend service à tous, peint des armoires rustiques dans un supermarché et qui se fait descendre. Une communication pour vous, monsieur le directeur. Une dame qui n'a pas voulu dire son nom. Elle dit qu'il s'agit d'une affaire urgente et personnelle. Est-ce que je dois vous la passer? Oui, oui, passez-la moi, s'il vous plaît. Je suis madame Irène Hofer, la femme de Robert Hofer. C'est lui, monsieur Padenberg, qui vous avait aperçu devant l'hôtel central. Vous vous en souvenez? Vous y donniez une réception. Allô? Vous êtes toujours là? Oui, je vous écoute. Hofer, disiez-vous? Naturellement, vous pourriez tout nier et dire que vous ignorez qui c'est. Seulement, réfléchissez une seconde. Que voulez-vous? Je voudrais... Et j'aimerais que nous parlions. Quand? Où? Dans une demi-heure. Comment vous reconnaître? Monsieur Ehring? Oui? Mon nom est Eric. C'est moi qui vous ai téléphoné. Pouvons-nous bavarder? Oui. Oui, par ici. Merci. Oui, je suis au courant. Je l'ai lu dans les journaux. Tenez, vous voulez vous asseoir? Oui, merci. J'ai cru d'abord que ce n'était pas le Hofer que je connaissais. Ça paraissait insensé. Un garçon si gentil. Pour quelle raison voulait-on descendre un homme si chouette? Oui, oui. Hier matin, vers quelle heure Hofer était parti? Hier matin, nous avions presque fini de décorer une belle armoire. Et pourtant, ce n'était pas très facile. Le dessin était difficile. Oui. On aurait pu la finir avant de déjeuner, mais il a dit, je rentre à la maison. Je crois que sa femme était allée voir le médecin. Il devait être midi ou midi trente. J'ai dit, entendu, d'habitude, on allait manger à la cantine. Donc Hofer n'avait pas l'habitude de rentrer manger? Non, je vous l'ai dit. Il n'est retourné chez lui que pour avoir des nouvelles. C'est tout. Oui, des nouvelles de sa femme qui était allée voir son docteur. Elle a dû lui préparer son déjeuner, ce qui ne lui arrivait que rarement. Combien de temps lui fallait-il pour rentrer chez lui? Combien de temps? Oh, il prenait un tramway, alors. Une demi-heure peut-être? Très bien, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Tout ça pour aller déjeuner. N'avait-il pas une autre raison hier de rentrer chez lui? Si, une autre. Vous savez, je suis gêné d'en parler. Oui, il a dit que peut-être il ne reviendrait pas dans l'après-midi pour travailler. Mais pourquoi? Parce que, bon, il m'a dit aussi que sa femme voulait se séparer de lui. Et hier, oui, hier, il voulait en bavarder. Il a ajouté, j'aime pas rentrer à la maison. Pourquoi Madame Hofer voulait-elle quitter son mari? Oh, je sais pas. Mais je pense que, voyez-vous, Hofer était un garçon sans prétention. Il se contentait de barbouiller ses armoires. Seulement, je crois que sa femme avait d'autres ambitions. Oui, je crois qu'elle voulait que son mari ait une promotion, une position, une place au soleil, tout ça. Hofer et l'ambition, ça faisait deux. Et lui ne voulait sans doute pas divorcer. Robert, non. À aucun prix? Non. Et pour ne pas divorcer, est-ce qu'il l'aurait engueulé, ou quoi? Engueulé, Robert? Non, c'est impensable. C'est un gars qui n'en avait pas le courage. Seulement, dans ce cas, elle l'aurait certainement quitté. Oui. Elle ne voulait plus rester avec lui. Leur ménage était tout à fait cassé. C'était un couple disparate. Ça ne pouvait plus durer très longtemps. Ça ne pouvait plus durer très longtemps. Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti. C'est parti. Je vous apporte votre café, madame. Moi aussi un café, s'il vous plaît. C'est parti. Je pense que vous saviez déjà tout ça. C'est de l'histoire ancienne. Vous savez que mon mari n'avait pas de volonté. Vous étiez ce qu'il n'a jamais pu être. L'admiration qu'il a toujours eu pour vous. Vous n'avez jamais eu, je pense, de meilleur ami. Ces récits étaient tellement pleins de vous que j'ai commencé aussi à éprouver de l'admiration. Votre café, monsieur. Laissez-le là. Robert était convaincu qu'il entendrait de nouveau parler de vous. C'était son souhait le plus cher. Je vois que son rêve a réussi à se matérialiser. Continuez votre histoire. Vous voulez savoir ce que je sais ? Eh bien, je sais tout. Car il m'a tout raconté. Sur vous et sur monsieur Goldinger. Alphonse Goldinger. Pourquoi prendre ce pseudo ? J'avais pris le livret d'un prisonnier qui était mort. Et pourquoi vous êtes-vous caché sous ce nom d'emprunt durant plusieurs années ? Pour différentes raisons qui ne vous intéressent pas. Politique, sans doute. Ça ne joue plus aucun rôle à présent. Seulement, à l'époque, elles avaient un rôle quand vous avez décidé de vous évader. C'est exact. Robert vous a aidé, je suppose. Robert faisait tout ce que vous vouliez pour vous aider. Il vous a été dévoué sans condition comme un chien. Seulement, la seule chose que Robert ignorait, c'était que... Votre évasion n'avait qu'une seule chance de réussir. Il fallait arriver à éliminer l'homme de garde. La mort de cet Américain devait être prévue de longue date. Chaque fois que Robert me parlait de ça, il prétendait que non. L'admiration l'aveuglait. Il était certain que tout cela était arrivé par hasard. Goldinger n'est pas un meurtrier. Il s'est trompé toute son existence. Je crois qu'il n'a dû comprendre que dans les dernières secondes, au moment où il vous a vu tirer. Car vous l'avez abattu de face. Quel courage. Hier, quand il était dans le tramway, vous l'aviez accompagné ? Non. J'étais restée chez moi, il devait m'y rejoindre. Il vous a vu près de l'hôtel. Il a cherché, il vous a trouvé. Ensuite, il a téléphoné et il m'a prévenu. Il vous a téléphoné de l'hôtel. Pendant que je prenais la voiture. Oui. Ce que vous ne pouviez évidemment pas savoir. On rencontre un camarade après tant d'années. Et personne n'est au courant, on ne peut pas le savoir. Vous étiez dans une impasse et cette impasse vous a obligé d'agir comme vous l'aviez fait une première fois. Ça vous embêtait de le revoir. Il fallait donc empêcher de parler ce témoin gênant. Vous l'avez tué. Alors vous revoilà, dans une impasse encore. Vous réfléchissez en ce moment à m'éliminer aussi. Ne vous donnez pas autant de mal. J'ai pris la précaution chez moi ce matin d'écrire un rapport assez complet. Sur monsieur... Paddenberg. Je me ferais plaisir, madame Anfer, si vous me disiez ce que vous voulez de moi maintenant. Vous devez avoir une petite idée. Que voulez-vous faire ? Je n'en sais rien. Je vais y songer. J'ai mon temps. Soyez... Soyez... Patients. Je vous rappellerai. Garçon, je voudrais payer mon café. De marque, madame. Excusez-moi, vous avez oublié votre sac. Merci. Merci. C'est parti. Maman, tu es là? C'est parti. 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 ... qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est le diable ! Vous avez encore besoin de moi ? Non, pas pour l'instant. Cette vieille dame a perdu la raison. N'attachez pas d'importance à ce qu'elle dit. Bien sûr, soyez tranquille, j'oublierai tout ça. Un moment, 765 Beretta. Ou alors, Tchécoslovaque. Pistolet, modèle 27. Évidemment, tu tremules le train. Merci, Weiler. Ah, ils ont pu trouver quelques traces de pneus sur le lieu. On nous envoie le rapport demain. Selon Greller, qui a été chargé d'expertise des douilles, il pourrait s'agir d'un 765 Beretta ou Tchécoslovaque. Pistolet, modèle 27, on n'a pas encore les résultats exacts. On les aura dans 15 jours. Oui. Et avec Pannenberg ? Jamais été condamné. Il semble très correct. Une entreprise de travaux publics et trois autres firmes, des participations dans du banque, etc. Et on dit que dans l'industrie, c'est quelqu'un d'important. Bon, 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 bon. Encore une grosse tête. Une grosse tête qui monte dans une HLM, se fait trois étages pour aller engager une secrétaire. Il y a déjà plusieurs secrétaires. Ça fait sérieux. J'ai passé un coup de fil. J'ai raconté que dans la matinée d'hier, il y avait eu un pépin avec sa voiture, qu'un témoin l'avait reconnu, et que ce témoin nous avait donné le numéro. M.O.P. Ça veut dire ? Munich Oswald Padenberg. Ça très bien raisonné. J'ai du travail, Harry. J'ai aussitôt appelé le service des immatriculations pour signaler que la voiture était celle de Padenberg. Et qu'est-ce qui t'en dit ? Que c'était une erreur que M. Padenberg, hier après-midi, était à une réception de la chambre de commerce à l'hôtel central. Et alors ? Et alors ? C'est vrai. Combien de personnes étaient à cette réception ? Une soixantaine. Une soixantaine ? S'il en manque une, ça ne se remarque pas dans une masse pareille. Tu as raison. J'aurais dû penser à ça. Je vais faire vérifier. Irène Hofer, Padenberg. Padenberg, Irène Hofer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les deux ? Je suppose qu'il va falloir trouver la réponse rapidement. Appelle-le-moi. Votu, je lui ai demandé, quand je suis allé chez elle, qui est ce Padenberg. Elle a dit, c'est un monsieur qui m'a offert un emploi, quelque chose où je serai à ma vraie place. T'as pigé ? Belle maîtrise de soi. Elle m'a menti sans sourciller une seconde. Elle pense sûrement qu'on va faire une vérification. Et elle s'en moque tout à fait. Personne est chez elle ? Non. Monsieur Padenberg ? Oui ? Évoulez l'expense. Je reviens. Dehors, il y a une dame qui refuse de s'en aller. Et où est-elle ? Elle attend. Je n'ai pas voulu la laisser entrer. Mais pourquoi ? Vous pouviez la laisser entrer ? J'ai pensé, j'ai cru que je devais... Je suis navré qu'on vous ait laissé dehors. Veuillez entrer, madame. Retirez votre manteau. Je m'en chargerai. Laissez-nous ça. Vous donnez une soirée ? Sans importance. Ce sont des gens absolument sans intérêt. Que se passe-t-il donc ? J'ai passé toute ma matinée à vous téléphoner. Je n'ai pas voulu décrocher mon répondeur. Quoi ? Pas décrocher le répondeur ? J'ai bien pensé que c'était vous. Vous vouliez savoir pourquoi la police était venue me voir. Savoir aussi ce que ce flic avait pensé de votre présence. Naturellement. Vous avez dit le directeur Badenberg m'a offert un autre emploi. Est-ce que vous l'avez fait ou pas ? Oh, mais oui ! Seulement, il ne fallait rien dire. Et pourquoi ça ? Ça n'était pas le moment. Ça a dû lui paraître trop beau pour être vrai. Il a dû vous le dire, je suppose. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et votre réponse était convaincante ? Est-ce qu'il l'a admise ? J'ignore si je me suis montrée convaincante. Vous voulez qu'on aille en parler ? Je ne veux pas en parler devant tout le monde. Si vous trouvez que je suis trop, allons dans la cuisine. on sera peut-être plus tranquille. Non, venez. J'avais naturellement une certaine impression de vous, mais je ne m'attendais pas à tout ce que je vois. Cette sauterie, cette maison, la classe de vos invités en tenue de soirée. Il était trop tard pour annuler cette réception. Vous êtes sûre ? Tout à fait certain. Oswald ? Oui. Gatine, tu vois que j'ai un entretien d'ordre professionnel très important. Tu pourrais au moins me présenter. Naturellement. Madame Offert, ma femme. Je suis ravie. Moi également. Toutes mes excuses de venir déranger votre soirée. Mais voyons, aucune importance. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Veux-tu faire importer quelque chose ? Je vais m'en occuper tout de suite. Pour combien de temps en as-tu, nous inviterons... Voyons ! Excuse-moi, Oswald. Bon, alors... Nous pouvons... arriver à... nous entendre, je pense. Ma situation me permet d'être assez généreux. Assez généreux ? Je sais, le mot est incorrect. Je ne voulais pas être vexant, mais... Comment dois-je vous dire les choses ? En chiffres. C'est bien ce que j'entendais par généreux. J'avais compris. Je n'en ai pas douté un instant. J'en étais certain. C'est vous qui venez de parler... le chiffre... cent mille marques. Oui ? Voici, monsieur. Merci, posez ça là. Je servirai. Vous acceptez ? Vous n'acceptez pas ? Bien, très bien. J'aurais peur de votre réaction. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez bien pu ressentir quand vous avez vu Robert surgir brusquement devant vous ? Vous l'avez bien connu. Quand vous étiez prisonnier, vous avez obtenu votre liberté par un meurtre. Et vous savez que Robert n'en a parlé à personne. Il vous l'a pourtant bien raconté, j'avoue. Une histoire d'attente aussi longtemps. Il y avait prescription, non ? Que ce soit ou pas le cas, si ça revenait sur le tapis, ça aurait pu me casser les reins. Quand Robert m'a reconnu, j'ai immédiatement songé que cela pouvait détruire ma vie privée et ce que j'avais réussi à construire. Je vais vous donner un demi-million. Ce que je voudrais bien, c'est savoir pourquoi vous avez eu peur. Un homme qui dessinait des fleurs sur des armoires, qui ne voulait pas autre chose. Un demi-million, vous avez dit ? Oui. Un demi-million. Est-ce que vous voulez encore plus ? Vous voyez, il me faut un moment. Quoi ? Vous avez besoin de réfléchir ? Vous signez tous vos contrats les yeux fermés, vous ? Vous cherchez d'abord où sont les inconvénients, les avantages. Vous pesez le pour et le contre, d'abord. Non, non, revoyons quand. Il faut répondre à ma question. Que craignez-vous ? En tout état de cause, il faut que je le sache. Je vous téléphonerai. Quand ? Quand ? Je veux que vous me le disiez. Vous le verrez bien. Pas besoin de vous déranger. Je connais la sortie, merci. Madame Offert. Que voulez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai vainement appelé au téléphone, mais vous n'étiez pas là. Alors, j'ai pensé que vous viendriez peut-être dans le secteur. Qu'est-ce qu'on fêtait ce soir ? Votre engagement ? Vous l'avez obtenu ? C'est cela que vous fêtiez ? Oui. J'ai bu un verre ou deux. Pas assez, je crois. Ah bon, alors très bien. Venez, je connais une boîte. Allez, venez, on va y aller. Montez. Cela a dû vous surprendre. Un homme se fait assassiner. On s'attend à voir sa femme en pleurs et elle reste de glace. Je crois que cela a pu exciter votre curiosité. Mais pourquoi n'es-tu pas en noir ? Le diable en personne. Je peux ? Angelo. En plus, je vous avoue que je n'ai pas pensé à mon mari une seule minute. Vous avez entendu ce que ma belle-mère disait. Vous pensez sans doute que notre ménage a été terrible. Ce n'est pas vrai. J'ai torturé mon mari sans arrêt seulement. Je n'ai pas réussi à lui faire de mal. Ce n'était pas un homme qu'on pouvait rendre malheureux. On pouvait le rendre triste, bien sûr, mais pas malheureux. Prégo. Merci. Il était insaisissable. C'est bien ça qui me rendait folle de colère après lui. Qu'il se contente de sa médiocrité, de son inconscience. Qu'est-ce qu'on peut bien penser de quelqu'un qui se contente d'aller travailler dans un supermarché grotesque, qui reste assis pour peindre et qui est heureux comme ça ? Jamais il n'a compris quand je lui en parlais. Pourquoi se contenter de rester un minable ? Un homme doit avoir de la force, de l'ambition, avoir un but, une idée. et il n'en avait pas une. Et pas de volonté. Il disait, la vie est belle. Oui, parlons-en. Tout ce que vous me dites depuis près d'une heure sur lui, Mme Offert, est assez sympathique. Tous les imbéciles sont sympathiques. Et on peut toujours en faire n'importe quoi. Seulement, pour pouvoir juger de son caractère, il faut que je me fie à ce que vous me dites de lui. Et ce que vous me racontez, ça me plaît bien. Vous trouvez ? Oui. La description que vous en faites rend votre mari magique. Magique. Vous voulez dire quoi, au juste ? Eh bien... Il n'aimait pas les agressions. Les agressions, elles existent partout. Et ça, ils le savaient. Je vais vous expliquer quelque chose. Mon mari avait un camarade, un... un nommé Goldinger, qui, lui, avait ce que vous dites. l'agression jusqu'au bout des doigts. Qui savait ce qu'il voulait. Qui était toujours sûr de ce qu'il faisait. Cet homme, il l'admirait encore plus que ça. Il n'arrêtait pas de m'en parler. Il m'en rebattait les oreilles sans arrêt. Sans arrêt. Il ne l'a jamais oublié. Alors, l'impression si forte que cet homme lui avait faite m'a peu à peu conquise. À force d'entendre parler de cet homme, j'ai commencé à admirer Goldinger comme Robert l'admirait. Goldinger. Toujours Goldinger. Si vous saviez combien ce nom a pu provoquer d'émotions. Quand mon mari photographiait les paysages tyroliens pour pouvoir ensuite le reproduire. Après tout ce que vous racontez, je commence à admirer votre mari. si vous me parliez un peu maintenant de ce Padenberg, vous voulez m'en parler ? non, un autre jour. Ce soir, je ne dirai plus rien. Je voudrais rentrer. wenn vous venez vous des questionnés, vous êtes là on peut-être? Si vous avez autre chose à me dire, il vous suffira de nous téléphoner ce soir. Non. Laissez-moi un peu plus de temps. D'accord, je ne vous ennuierai pas tout de suite. Disons demain matin vers 10h, ça ira ? Oui, entendu. Vous êtes gentil de m'avoir écoutée. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Ruffeur. J'ai une autre proposition à vous faire. Madame Ruffeur. Veuillez m'excuser. La voiture de Padenberg est devant chez vous. Alors j'ai cru utile de venir vous voir. Entrez, inspecteur. Cet homme en larmes qui est là vient de m'offrir plusieurs millions de marques. Je vous présente le meurtrier. Alphonse Goldinger.